Une légère brise rafraîchit l'atmosphère. À Grézieux-la-Varène, il fait toujours, paraît-il, un peu plus frais qu'à Lyon, en contrebas. Les ruisseaux qui quadrillent les environs expliquent sans doute ce microclimat. Attirés par la pureté de leurs eaux, les blanchisseurs et les blanchisseuses de l'époque ont fait de Grézieux-la-Varène le berceau de leur profession dans l'Ouest-Bionnais. Et oui, durant deux siècles, le tout Lyon faisait laver son linge par ici. On mettait à la fois son linge, mais on mettait aussi ses enfants en nourrice sur place de manière à les préserver, l'environnement un peu trop urbain au 19e siècle, mais aussi et surtout pour leur faire bénéficier d'un environnement un peu plus frais pendant les semaines et les mois un peu plus chaud. Fier de son passé, Grézieux-la-Varène en garde quelques vestiges qui témoignent de sa longue histoire. Sa tour ronde et sa tour carrée de l'époque médiévale, désormais lieu d'exposition. Dans le centre-bourg, l'église Saint-Roch, édifiée en 1872, est en cours de restauration. La curiosité nous pousse à l'intérieur. On y découvre ses vitraux de la fin du 19e siècle, son bénitier du 11e siècle, entièrement sculpté dans la pierre et inscrit au titre des monuments historiques. Grézieux-la-Varène se tourne aujourd'hui vers l'avenir. La ville affirme un engagement fort pour la transition écologique. Sa nouvelle école maternelle de la Voie Vert en est le plus bel exemple. Désormais, un air de jeunesse et un vent nouveau soufflent sur Grézieux-la-Varène. Bernard Romier, maire de Grézieux-la-Varène depuis mars 2008. Je vais dire en deux mots, c'est d'une part intéressant et d'autre part prenant. Le prenant était la conséquence de l'intéressant, si je peux dire. Je suis à retraite de l'enseignement supérieur en mathématiques depuis quelques années. C'est donc déjà un avantage en soi. Donc une commune de Grézieux-la-Varène, qui est une petite commune avec 6000 habitants, enfin petite à la fois importante, ça nécessite avec le recul une présence quasi quotidienne, si vous voulez. Ce qui fait que ça pose effectivement des problèmes de vie privée, d'autant plus que viennent se greffer à cette présence quotidienne de nombreuses réunions communales, le soir, et depuis cette année de nombreuses réunions intercommunales. L'engagement c'était par rapport au départ au milieu associatif. Je me suis trouvé maire à l'origine, enfin je me suis trouvé conseil municipal, adjoint au maire et puis maire, en somme par concours de circonstances, sans l'avoir véritablement cherché, si vous voulez. Bon, les hasards de la vie, les différents ricochets, ont fait que je me trouvais maire aux fonctions que j'accepte volontiers, puisque je me suis représenté en tant que maire trois fois, donc personne ne me l'imposait. Donc ce qui veut dire parmi les contraintes qu'on évoquait, la satisfaction d'être prête et concitoyen, de réaliser des projets pour la commune, ça l'emporte sur la partie prenante de la fonction. Si la motivation n'y a plus, il faut mieux arrêter, si vous voulez, laissez la place à quelqu'un d'autre. Dans les réalisations, il y a une réalisation qui est intercommunale, avec la ville de Craponne, avec la CCVL, avec les bénévoles des musées de Grézieux et de Craponne, c'est l'écomusée de la maison du Blanchisseur. La maison du Blanchisseur, c'est un musée qui a été créé par une association de Grézieux à l'origine, et la commune de Grézieux nous a mis à disposition les locaux, et nous avions un projet d'extension-rénovation pour mettre en valeur cet élément patrimonial important. Donc c'est un musée avec un espace extérieur, avec un bâtiment ancien, qui est cette ancienne ferme qui s'est transformée en blanchisserie, et puis un bâtiment plus récent dans lequel il y a un espace d'exposition consacré à l'entreprise Gladel et à des collections sur la machine à laver individuelle. Il y a une scénographie très didactique, il y a pas mal de vidéos, effectivement, d'explications avec des audio, enfin des visuels, effectivement, du multimédia. L'idée c'est vraiment de comprendre le territoire et son histoire et sa géographie à travers ses collections autour de cette thématique de la blanchisserie qui a été très structurante dans le cadre de cette polyactivité aussi agricole, puisque les blanchisseurs, pendant très longtemps, ont continué leur activité agricole en parallèle. Un beau projet, le résultat d'une intelligence intercommunale qui aboutit à ce résultat, qu'on a envie de vous faire partager bientôt. On a réalisé également à la fin du mandat précédent un pôle médical et une résidence pour personnes âgées, et dans cet ensemble, on va s'ouvrir, c'est un peu la suite que j'évoquais, en septembre 2021, une micro-crèche. On a fait également, qui viennent se terminer, différentes réfections de l'église, intérieur-extérieur. La particularité du carillon de Grézieux-Lavarenne, c'est plutôt son histoire, avec ces cloches qui arrivent une à une, offertes par des habitants du village, attachées à l'histoire locale, étant donné qu'en 1939, une cloche s'est brisée, le jour de l'enterrement de son carillonneur, et suite à une souscription, ce n'est pas une cloche, mais cinq autres cloches qu'on a pu couler. Et donc, c'est vraiment de là qu'est née l'histoire du carillon, en 1939, et c'est une très belle histoire qui lie les habitants de la commune. Donc nous avons 34 cloches et deux nouvelles qui vont arriver en fin d'année, donc 36 cloches. Sur Grézieux, on a la chance, sur un village comme le nôtre, d'avoir un instrument d'une telle ampleur. Donc on est une équipe de quatre carillonneurs à tourner, tous les samedis à 11h, on se relaie et on joue le carillon, à peu près une demi-heure. Effectivement, en période de Covid, on a la chance d'avoir pu continuer de faire vivre ce carillon et surtout de faire vivre la musique à travers cela. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'on n'a jamais reçu autant de messages, de remerciements et d'écoutes des Gréziereaux, parce que justement, les habitants prennent le temps d'écouter le carillon. Et puis ça fait un esprit de village toujours. Ça permet d'animer le village toujours en période un peu calme, comme en ce moment. On a un grand projet qui a débuté il y a quelques jours aussi. C'est la reprise, l'extension de tout ce qui est du réseau de Pluvial. Les travaux ont commencé à proximiser la salle des fêtes il y a quelques jours. Parmi les projets qui sont également en cours, il y a la rénovation, l'extension, l'aventissement donc. La rénovation, c'est tout ce qui concerne notamment la qualité énergétique de la salle des fêtes, qui remonte dans les années 1930 à peu près, si vous voulez, qui est relativement remarquable, remarquable en guillemets, pour la façade qu'on va conserver. Elle devrait être terminée fin 2022. On a également un grand projet qui a été lancé. On est en train de recroiter la métier d'oeuvre. C'est la création d'un terrain de foot synthétique, qui devrait être livré en septembre 2021, donc à très courte échéance. On a également des projets pour 2022 de réhabilitation de la halle, qui est un lieu qui est contigué au local festif et technique, qui n'a pas encore été réhabilité, c'est en 2022. Bonsoir à tous, pour ce qui est désormais notre traditionnel réunion du jeudi soir à 19h en visioconférence, et donc avec le maire de Grise de la Vrenne, Bernard Romier, et une partie de l'équipe municipale. Bonsoir. On a eu l'honneur cet après-midi de recevoir le ministre de la Ruralité, donc il y a eu des échanges très futurs. On a fait une déambulation dans le centre-bourse, ce qui nous a permis de constater la bonne tenue de nombreux projets. Et puis ensuite, on a fait une réunion avec les élus à la fois municipaux et de la communauté de commune, avec le ministre, il y a eu de nombreux échanges. Je suis honoré, pas tellement pour moi, mais également pour la commune, de recevoir un personnage important de l'État. Bonsoir M. le député, bonsoir M. le maire. Bonsoir M. Gonzales, dont je suis co-président de l'association Champruisseau à Saint-Génier-les-Eulières. Arnaud nous pose la question, le métro E devrait relier Alaïa-Belcourt en 2030. Il ne fait pas partie du plan de mandat du Citral 2026, contrairement au projet de Télécabine. Oui, ça concerne le passage qui permet de rejoindre Traponne à partir du chemin de l'écodrome, et qui n'est pas sécurisé sur à peu près 20 mètres. Il y a beaucoup de transports en commun nocturnes à Paris, qu'on n'a pas forcément en région lyonnaise, et je trouve que c'est un peu dommage. Sinon, il y a une dernière question qui concerne Grézio-la-Varenne, plus particulièrement, d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Buclon, qui souhaiterait interroger le maire concernant la sécurisation de la route de Bordeaux au niveau des quartiers du Marthoré et du Bois-Brouillat. Moi, j'aime bien ce type de débat-là. J'ai aimé le débat parce que moi, je pense qu'il faut parler sa langue de bois. C'est intéressant de participer sans, on va dire, sans filet. Donc, je remercie de cette expérience qui j'ai trouvée très intéressante. Thomas, mais ce n'est pas le seul, il est très présent sur les territoires. Ce n'est pas tous, je pense, les députés qui ont la même attitude. Donc, première chose, je vous remercie de Clongé-Cair Grézio et de façon plus générale pour son implication sur le territoire. Parce qu'être élu, c'est une chose, et tenir ses promesses, je l'évoquais, c'est une autre chose. On vous remercie tous et on vous souhaite à tous une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...